L'issue de chance que Vilveru du Donbass est tombée aux mains des Russes, l'armée ukrainienne a reconnu son retrait après plusieurs heures d'incertitude. Après la mort fin juin d'une trentaine de migrants près de l'enclave de Mélia, ni l'Espagne ni le Maroc ne veulent endosser de responsabilité. Peter Brook s'en est allé ce samedi à l'âge de 97 ans. Ce britannique était considéré comme l'un des metteurs en scène les plus influents du XXe siècle. Après les combats, placée à la propagande des forces russes. A grand renfort d'images guerrières, Moscou revendique la chute de Lysitschansk. Ou plutôt sa libération selon le vocable du Kremlin. Difficile pourtant d'y croire, Lysitschansk est aujourd'hui une ville fantôme en grande partie détruite par une campagne de bombardement intense. Les forces armées russes poursuivent l'opération militaire spéciale en Ukraine grâce à des actions offensives réussies. Le groupe de forces du centre, sous le commandement du général de division Alexander Lapine, a pris les localités peuplées de Verkne-Kamianka, Zolotarivka, Bilorivka et a atteint la rivière Siverskidonets. Le groupe a réussi à encercler Lysitschansk. Après plusieurs heures d'incertitude, l'armée ukrainienne a fini par reconnaître son retrait de Lysitschansk. Quelques minutes seulement après que Volodymyr Zelensky ait affirmé que la ville n'était au contraire pas passée sous contrôle russe. En direction de Donetsk, les occupants concentrent leurs principaux efforts sur la sécurisation des positions dans la zone des villes de Lysitschansk et Verkne-Kamianka. Les tentatives d'action offensives près de Belogorivka n'ont pas eu de succès. Elles ont été forcées de battre en retraite. La prise de Lysitschansk permet à Moscou de progresser dans son plan de conquête de l'intégralité du Donbass, région industrielle de l'est de l'Ukraine en partie contrôlée par les séparatistes pro-russes depuis 2014. Un drame meurtrier dans les Alpes du Nord en Italie. Ce dimanche, un énorme bloc s'est détaché du glacier de la Marmolada, le plus grand glacier des Dolomites. Une avalanche de neige, de glace et de roche a touché une voie d'accès où se trouvaient plusieurs cordées. Certaines ont été emportées. Le bilan est d'au moins 5 morts et 8 blessés selon les services de secours. On ignore pour l'instant la nationalité des victimes. Ces images datent du 24 juin dernier. Environ 2000 migrants issus principalement d'Afrique subsaharienne ont tenté d'entrer par la force dans l'enclave espagnole de Melilla. Sur ces images, ils tentent par dizaines de grimper sur ce grillage alors que les forces espagnoles tirent des gaz lacrymogènes. Jusqu'à ce que le grillage cède sous leur poids. Le bilan est lourd. 23 morts selon Rabat, 37 selon les ONG. Le Maroc affirme que les victimes ont péri dans des bousculades et en chutant de cette grille métallique. Mais des images sont rapidement apparues avec des corps jonchant le sol dans des mares de sang et des policiers marocains faisant un usage brutal de la force. La justice marocaine a engagé des poursuites contre 65 migrants en situation irrégulière qui ont pris part à cette tentative de traverser en majorité des Soudanais. Le sujet est très sensible entre le Maroc et l'Espagne car Madrid compte sur son voisin maghrébin pour contenir cette pression migratoire. Sur ce drame, le premier ministre espagnol Pedro Sanchez a pointé la responsabilité de Rabat avant de nuancer son propos en disant reconnaître les efforts du Maroc pour gérer les migrants. Les associations qui représentent les communautés subsahariennes dénoncent cette situation. Ils estiment que le Maroc joue le rôle de gendarmes de l'UE. Ils étaient devant le Parlement à Rabat vendredi. Nous sommes ici pour exprimer notre colère par rapport au massacre qui s'est passé en Bélélia. Nous avons émis des recommandations à l'encontre des autorités marocaines qui s'agit non seulement de mettre en place une enquête indépendante pour identifier les responsabilités de ce massacre, mais surtout aussi de l'identification de tous les députés qui sont décédés en fin de restitution de ces corps à leurs parents ou de les enterrer dans des conditions humaines. Des manifestations en soutien aux migrants ont également eu lieu dans plusieurs villes espagnoles. Le bilan humain de ce drame est le plus lourd jamais enregistré aux frontières entre le Maroc et les enclaves espagnoles de Ceuta et Mélia, les seules frontières de l'Union Européenne sur le continent africain. L'incident a suscité une indignation à l'échelle internationale avec des condamnations sévères de l'ONU. Le calme semble être revenu à Tobrouk en Libye après que des manifestants ont pris d'assaut le Parlement vendredi soir. Ils dénoncent la dégradation des conditions de vie et l'impasse politique dans un pays toujours divisé entre partisans du maréchal Haftar et les forces pro-gouvernementales. A Tobrouk, les habitants condamnent ce qui s'est passé dans leur ville. Oui, ces gens sont sous le seuil de pauvreté. Ils n'ont pas d'argent et ne peuvent pas avoir une vie décente, pas même de la nourriture. Nous les soutenons et soutenons leurs droits, mais pas de la manière dont ils ont fait bouger les choses hier. Ce qui s'est passé après le coucher du soleil, comme la destruction des bâtiments libyens et des biens publics, est considéré comme une honte pour la ville de Tobrouk. Samedi soir, les manifestants se sont à nouveau rassemblés à Tripoli et dans plusieurs villes. Depuis la chute de Kadhafi, la Libye a connu une dizaine de gouvernements et n'est jamais parvenue à organiser une élection présidentielle. Le mois de juillet s'annonce chaud et sec en Grèce, un temps propice aux incendies. Le ministère de la Protection civile du pays a d'ores et déjà mis en garde contre le risque de départ de feu sur une grande partie du territoire grec. Sur cette carte, les régions en orange sont en alerte maximale avec une surveillance 24 heures sur 24. Le sud de la Grèce continentale et une grande partie des îles de la mer Égée sont concernées. Dans le pays, personne ne souhaite revivre le scénario de l'été dernier. Pour tenter de limiter les risques, l'accès aux forêts et aux zones propices aux incendies sera restreint. Depuis vendredi, un mécanisme de solidarité européenne a commencé en Grèce. 200 pompiers venus de 6 États européens seront stationnés pour faire face aux incendies. Les deux premières équipes sont arrivées de Bulgarie et de Roumanie. « Cet été va être difficile pour notre pays, explique le ministre grec de la Protection civile. Mais avec votre aide, nous prouverons que la solidarité européenne n'est pas qu'une simple théorie. » D'autres pompiers sont attendus de France, d'Allemagne, de Norvège et de Finlande pour juillet et août. Ce projet pilote a été mis en œuvre dans le cadre du mécanisme européen de protection civile de la Commission européenne. Mégacommande pour Airbus. L'avionneur européen a confirmé la commande de 292 appareils de la famille A320 auprès de 4 compagnies aériennes chinoises. Le tout pour une valeur de plus de 37 milliards de dollars. Selon Airbus, cela démontre, je cite, « la dynamique de reprise positive et les perspectives prospères du marché chinois de l'aviation ». Bien qu'affaiblies par la pandémie, les compagnies aériennes dans le monde cherchent à se préparer pour une croissance du trafic mondial qui devrait doubler dans les 20 prochaines années par rapport à 2019. Plusieurs dizaines de milliers d'habitants de Sydney ont été appelés par les autorités à évacuer leur foyer ce dimanche en raison de pluie torrentielle. L'Australie est particulièrement touchée par le dérèglement climatique. Le pays est régulièrement frappé par des sécheresses, des feux de forêt dévastateurs et des inondations répétées et toujours plus intenses. A trois mois de l'élection présidentielle brésilienne, les deux principaux favoris ont fait campagne ce samedi à Salvador de Baia. Parmi ces favoris, le président sortant d'extrême droite, Jair Bolsonaro, mais aussi l'ancien président de gauche, Luis Inacio Lula da Silva. Dans son discours, Lula a accusé le gouvernement Bolsonaro d'avoir notamment approfondi les inégalités et dévasté l'environnement. Peter Brook, légende du théâtre, s'en est allé ce samedi à l'âge de 97 ans. Ce britannique, fils d'immigré lituanien juif, était considéré comme l'un des metteurs en scène les plus influents du XXe siècle. Né à Londres en 1925, le jeune Peter Brook, qui rêve de cinéma, se dirige rapidement vers le théâtre, où il enchaînera les succès, notamment à Broadway. Mais à la fin des années 60, après avoir dirigé les plus grands comme Orson Welles, Peter Brook estime avoir épuisé les possibilités du théâtre conventionnel. Il entre alors dans une période expérimentale. Théoricien de l'espace vide, il s'installe en France au début des années 70. C'est là qu'il créera sa pièce la plus connue, le Mahabharata, une épopée de 9 heures sur la mythologie hindoue. Pour la ministre française de la Culture, il restera à jamais l'âme du théâtre des Bouffes du Nord à Paris, théâtre dont il restera directeur pendant 35 ans. C'est dans ce théâtre parisien, à l'époque, sur le point d'être démoli, qu'il fondera le Centre international de recherche théâtrale. Outre des pièces de théâtre, Peter Brook a également mis en scène plusieurs opéras comme La Flûte enchantée et réalisé une douzaine de films. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada